Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. D'abord de présenter la vaste diversité des interprétations du transhumanisme. Donc je vous demande de réfléchir à ce qui fait la particularité, à votre avis, de la manière dont le transhumanisme peut être reçu dans vos pays, zones culturelles, zones linguistiques, etc. respectives. Et de quelle manière est-ce qu'il peut peut-être y avoir un transhumanisme sud-africain, un transhumanisme vénézuélien par exemple, un transhumanisme marocain ou que sais-je, un transhumanisme camerounais, pourquoi pas, et voir comment est-ce que tout cela se répond. Alors par exemple, professeur Jomwell, est-ce que vous voulez commencer en nous disant comment vous pensez que les choses sont reçues au Cameroun, voire en Afrique subsaharienne, dans les régions où vous vous trouvez ? Oui, alors, il y a eu tout un colloque, il faut répéter, rappeler, exactement il y a un an, du 15 au 17 novembre 2021, à Yaoundé, un colloque international, puisque les ténors de l'association française Transhumanisme se sont fait représenter, ils sont participés par visioconférence, certains étaient présents dans la salle à Yaoundé. Le livre de ce colloque, le livre des actes de ce colloque est disponible ici. Alors, je reviens à la question. Le transhumanisme concerne l'homme, tout homme, où qu'il se trouve. Est-ce que l'homme africain, l'homme camerounais, mais je préfère parler africain, restreindre au Cameroun, restreindre à nos États, me fait penser aux 55 États que nous sommes, et qui rencontrons des difficultés pour obtenir des ententes sur des questions fondamentales. Or, ici, nous sommes en philosophie, et il s'agit de l'homme. Nous qui parlons, sommes des intellectuels, nous avons lu, nous avons écrit, nous sommes enracinés, c'est vrai, nous connaissons le peuple. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à la réaction du camerounais devant le principe, parce que quand on dit transhumanisme, pour moi, Marc, vous le savez, dès le début, c'est l'augmentation des capacités. Si on me dit, qu'est-ce que c'est le transhumanisme ? Bon, je ne vais pas m'emballer, aller dans des discussions trop techniques, parfois, sinon dire aux Camerounais, à l'Africain, que ce mouvement s'appuie sur les avancées des recherches dans quatre domaines scientifiques, et qui permettent à tout homme qui le désire, j'aime bien cette formule, de s'augmenter, d'augmenter ses capacités intellectuelles, physiques, et autres. Alors, est-ce que l'Africain attend ça ? Oui ! Puisque déjà, un Africain, déjà au niveau du sport, j'ai discuté la question avec Jean-Noël Missa, qui a écrit un livre sur le dopage dans le sport de haute compétition, est-ce qu'en Afrique, on ne voit pas des lutteurs, lorsqu'ils entrent sur le terrain, en train de mâchonner des écorces d'arbres ou des racines pour s'augmenter ? La question d'augmentation, elle est là. Tout Africain veut devenir plus fort, demain, par rapport à hier. Ce message est le plus simple. Et je dois dire que ce que j'ai entendu jusqu'ici, depuis vendredi, parce que nous sommes des intellectuels, nous nous sommes laissés aller à faire état de nos lectures, des auteurs, or, il s'agit d'une question d'opinion personnelle. C'est l'homme qui est concerné, chacun de nous. Et bon, je suis obligé, je parle d'Afrique, mais ça ne m'empêche pas de parler de ce que j'ai déjà entendu ici. J'ai été frappé hier, par exemple, quand je parle de lecture, de références textuelles, etc. Alors qu'il s'agit pour chacun de se prononcer sur les orientations, les projets. On parle d'orientation de projets que le transhumanisme est devant nous. Il y en a qui sont irréalistes, effectivement. J'ai mentionné, je dis, nous ne serons pas là. L'homme du futur, l'homme machine ou le cyborg, ce n'est pas ça qui nous concerne. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le transhumanisme est un humanisme. Il devrait demeurer humaniste. Et quand il s'agit d'augmentation de l'homme, d'améliorer la thérapie, c'est-à-dire le côté médecine habituel, courante, oui, c'est normal, là, que la science transhumaniste permette aux aveugles, qui sont réputés aveugles, de revoir, de retrouver la vue. Mais oui, qui dirait non ? Et ainsi de suite. Voilà. Donc, je résume pour ne pas être trop long. En Afrique, on est ouvert à cette affaire, à cette orientation. Et je me dis que qu'est-ce qui se passe quand j'observe, quand j'écoute ? Il m'a été demandé une fois, ce que je prends du débat, de la question en France notamment. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Parce que quand on cherche derrière le transhumanisme des projets cachés, alors ça, nous, on n'est pas là-dedans. C'est important aussi de le dire. Nous ne sommes pas dans des projets cachés, parce qu'effectivement, l'augmentation de la population, parce que dans le transhumanisme, il y a une orientation, une réduction de la population mondiale, et puis je parle de l'allongement de la durée de vie. Nous, on n'est pas là. Mais nous remarquons qu'effectivement, beaucoup de gens du côté de l'Occident mettent l'accent sur le nombre d'enfants dans les familles africaines. Où est leur problème, là ? C'est le problème des Africains. Quand on dit, oui, c'est chaque famille moyenne, c'est sept enfants par femme. Et alors ? Donc, je pose cette question à dessein. parce qu'ici, même en France, il y a comme une langue de bois, une idéologie qui domine et qui fait que tout le monde ne tient pas le même discours. Même quand on croit à l'aspect objectif du transhumanisme qui concerne cette augmentation, la préoccupation de ce qui serait derrière nous embête un peu en Afrique. Voilà. Merci, professeur. Fouad Laroui, est-ce que, voilà, vous pouvez d'abord, dans un premier temps, exposer comment est-ce que vous ressentez les choses de votre point de vue particulier, de la vie, ou alors encore que vous avez un pied aux Pays-Bas, donc, mais telles que vous sentez les choses, par exemple, au Maroc. Je me présente, donc, Fouad Laroui. J'ai été longtemps enseignant aux Pays-Bas, à Amsterdam. J'ai d'ailleurs la nationalité aussi des Pays-Bas. Mais j'ai également enseigné ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et j'ai enseigné aussi en Angleterre, à Cambridge, à York, dans le Yorkshire. Donc, je suis marocain, de père et de mère. J'ai grandi là-bas, mais j'ai été... Quand même, je me suis promené un peu en Europe. Alors, ce que je voudrais apporter, peut-être ce que je pourrais apporter d'original, c'est une réflexion sur l'islam. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, de ma petite personne, mais il s'agit simplement du pays où j'habite, dont je viens, qui est le Maroc, et de toute l'ère islamique. Et là, quand on parle de transhumanisme, on se heurte à un problème qui est en fait celui que Nietzsche appelait nihilisme. Et vous savez que, bon, le mot nihilisme a le sens qu'on veut lui donner, mais Nietzsche donnait un sens très particulier au mot nihilisme. Il parlait du christianisme. Et il disait que c'était nihilisme en ce sens qu'il réduit à rien la vie actuelle sur Terre, la vie concrète que nous menons en tant qu'êtres vivants. Il la dévalorise au nom de quoi ? Au nom d'une vie future, au paradis, ou en enfer, pour ceux qui se sont mal comportés. et Nietzsche pensait que c'était une religion d'esclave, le christianisme, d'esclave qui courbe la tête, qui accepte d'être malheureux, d'être privé de tout dans cette vie, au nom d'une illusion, qui serait donc un monde où Dieu les récompenserait d'avoir été justement pauvres et esclaves et tout. C'est ce sens particulier que Nietzsche donnait au mot nihilisme et reprochait au christianisme d'être un nihilisme. Exactement la même analyse peut être faite pour l'islam. C'est-à-dire que lorsque le prophète Mohamed commence sa prédication, il est né en 570, l'année de l'éléphant, il commence sa prédication en 610, il est né en 622, et puis bon. Bref, quand il commence, en fait, là il y a une contradiction. Je ne vais pas être très long, mais je pense que c'est très important de voir ça, parce qu'on peut jouer sur cette contradiction. Voilà une contradiction entre le christianisme, et donc j'ai dit ce qu'en pensait Nietzsche, et l'islam. Parce qu'on part de la même chose. C'est-à-dire au moment où le prophète Mohamed commence sa prédication, pour lui la fin du monde arrive. D'ailleurs, tous les prophètes, pour eux, la fin du monde est pour demain. Ils ne sont pas en train de nous dire je suis prophète, mais calmez-vous, la fin du monde est pour 150 millions d'années, parce que ça ne marcherait pas. Donc, la fin du monde est pour demain, repentez-vous, etc. The end is night. Repent ! Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est une sorte de... Cette vie n'a pas trop d'importance. On va vivre 40, 50, 60... Dans 101 ans, dans le cas d'Edgar Morin, mais c'est une exception. Et après, de toute façon, c'est très court. Mais ce qui est important, c'est la vie éternelle. Mais là, il y a quelque chose. Donc, a priori, comment parler de transhumanisme ? Comment parler de longévité, d'allonger la vie humaine, etc. Avec toutes les nuances que nous avons. Entre nous, devant des gens qui semblent dire, et ça, je crois que José appréciera la référence, « Vive la muerte ! » Vive la mort, puisque c'est ce qui va nous donner la vie éternelle. Donc, on est dans le même schéma, Nietzsche. Mais, donc, a priori, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, si vous allez chez un musulman et vous commencez à lui parler d'allonger la vie, longévité, voire d'immortalité, etc., et vous dire, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui explique, d'ailleurs, que des jeunes gens, à 18, 20 ans, 22 ans, se fassent exploser dans la foule, qu'ils recherchent la mort, parce qu'il y a même une très belle phrase du mystique, l'Hallaj, qui disait en arabe, « C'est dans ma mort qu'est ma vie. » Il disait, il a été crucifié, comme le Christ, l'Hallaj, qui était un soufi. Il disait, « Tuez-moi, mes amis, parce que c'est dans ma mort qu'est ma vie. » C'est-à-dire, la mort est le début de quelque chose. Donc, si vous parlez à des musulmans, ça ne les intéresse pas. Mais là, et c'est ça qui est très contradictoire, entre l'islam et la chrétienté, c'est qu'en islam, il n'y a pas de péché originel. Il n'y a pas de péché originel. Donc, l'idée du chrétien qu'il naît de toute façon sous le sceau du péché originel, que cette vie est une vie de misère, qu'il va être racheté par le Christ, justement, et que c'est la vie éternelle qui l'attend, les musulmans s'approprient le même chemin, sauf qu'il n'y a pas de péché originel. Et que dans cette vie elle-même, rien n'interdit de jouir de cette vie. Et le prophète lui-même jouissait parfaitement de sa vie. Il disait, il adorait lui-même. Il disait, il adore les femmes, les parfums, les tissus, ce qu'il disait. Donc, voilà la contradiction. C'est-à-dire, il y a quand même une idée que cette vie n'est pas finalement si mauvaise que ça. Et c'est sur cette contradiction qu'on pourrait, à la limite, jouer pour dire aux musulmans, c'est très bien, la vie éternelle auprès de Dieu, etc. Après le retour de Jésus, parce que l'islam est une religion compliquée, puisqu'on attend le retour aussi du Messie, le Mahdi Muntadar en dit en arabe, le Messie est Jésus. Le retour, il y aura une... Mais même cette vie, cette vie terrestre, cette vie d'ici-bas, elle vaut le coup. Et donc, c'est sur cette petite contradiction entre l'islam et le christianisme qu'on peut jouer en disant, mais si cette vie sur Terre vaut le coup, ce que nous dit constamment José, pourquoi pas ne pas en profiter dans de bonnes conditions, en bonne santé, le plus longtemps possible. Merci. Tout à fait intéressant. Voilà une illustration qui élargit peut-être la réflexion et le débat. Changeons d'air culturel complètement, traversons un océan, José. Est-ce que tu veux nous parler de la manière dont tu perçois les choses, je ne sais pas, disons en Amérique latine, peut-être en général, quelles sont les spécificités, s'il y en a ? Bonjour à tous. Ça fait très, très longtemps que je ne parle pas français, donc je ne veux pas vous torturer et je préfère parler en anglais. OK, mais je comprends tout. OK, so good morning. Yeah, let's switch language and continent. So now we go to Latin America and actually here is James Hughes. When we were together at the World Transhumanist Association, I founded 15 chapters of the World Transhumanist Association all the way from Mexico to Argentina. I can tell you because I travel constantly all over Latin America and I created chapters in Mexico, in Costa Rica, in Panama, in Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brazil, Chile, Uruguay, and Argentina. So we had a large community of people interested in transhumanism and we have been translating a lot of materials into Spanish. So this has had an impact, I think, creating all these communities, small communities, but visionary communities. I like to say that transhumanists are the futurists among the futurists. You know, if futurists are maybe 10% of the people, transhumanists are 1% of the people. And I think it is important that this community keeps on growing, like futurists are growing. I think every time there are more people who consider or who think like futurists. I am myself a professional futurist for 40 years since I graduated from MIT, the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts. And I have seen this movement grow. I belong to different futurist associations like the Club of Rome. I was director for Venezuela of the Club of Rome. Also, I'm a member of the World Academy of Art and Science. This is our pin. And basically, we have a lot of futurists. And some of the prominent members of the World Academy of Art and Science were Albert Einstein, for example, who always liked to, he would like to think about the future. Also, we used to have a very good big institution in the USA with emphasis all over the world, the World Futures Society, and a similar one based in Europe, which is the World Futures Studies Federation. These are formal institutions with long histories, you know, over half a century for the Club of Rome and the World Futures Society. So these groups also have transhumanists. And there are more and more transhumanists, I believe. So I am positive about the future of transhumanism, and especially in Latin America. In Latin America, we have also very famous futurists like Grupo de Bariloche. Bariloche is a place in Argentina where they have a nuclear reactor, the first nuclear reactor in Argentina. So these people were very futuristic, and they talk about all these issues. But talking about different parts of the world, I like to say that we all are Africans. And before you speak, because she invited us to the birth, to the cradle of humanity in Africa, in South Africa. I think I am also African, like all of us. If we go far back enough in time, we are all Africans. We evolved in Africa. So we are all Africans. In fact, some are mutants. We are mutants, Africans, because we have changed the color of the skin, the type of hair. So we are still mutating, which is called evolution. We keep on changing in different ways. There is no good or bad way. We are just evolving in different ways. And I like to say there have been three big migrations of humanity. The first migration is when we conquered from Africa the rest of the old world. So from Africa, where ancestors came to Europe, to the Middle East, to Asia. That was the first migration. And a few went through the Bering Strait and passed from Siberia into Alaska. And there was a small, you know, indigenous community in the Americas until the second big human migration, which was led by the Spanish, when Spain rediscovered, because it was not discovered, rediscovered the new world, the Americas, this has been the second big migration over 500 years ago. And then it changed again the world and it proved that the planet was spherical. Now we are beginning the third human migration into space. And actually, I had a little video. I don't know, Didier, if you have been able. Yes, you can do it normally. No, but you can put it. I send it to you in email if you click it. Okay. if you have sound, because I am very proud of this video. It's a five-minute video. We submitted this to the Future of Life Institute, you know, that is led by an MIT colleague, Max Tegmark. He is originally from Sweden. and he created the Future of Life Institute, which is basically in between Cambridge, Boston, Massachusetts, and San Francisco, Silicon Valley, California. And they had a competition about how the world would be in the year 2045 and what could the role of artificial intelligence be in the year 2045. And we came forth prize. So I'm really, really proud. And we were the only people not connected to the organizers. So, yeah, it's sad to say, but, you know, number one, two, and three had close connections to the organizers of the prize. But, excuse me, you think that there is not a specific way of understanding transhumanism from South America. Yes, yes. Thank you for taking... like a very worldly level. Yeah, well, yeah, thank you for bringing us back to this. But, yeah, just like Fuad was talking about, you know, maybe a Muslim way in Latin America, we are very Christian. Even I joke that dogs and cats are Christians. So we have a special way to think about Christianity. and therefore transhumanism. And, you know, in the USA, there is the Christian Transhumanist Association and the Mormon, even among Christians, the Mormon Transhumanist Association. So we have all of that. But, yeah, we emphasize the three pillars, normally, of transhumanism. Super longevity, super intelligence. And, yes, we got in there. Thank you. Thank you, Didier. There is a video, yeah, that video, if you, or at the bottom. Yeah, there should be a video at the bottom. And it really is a beautiful video that was made in Latin America by our team in Bolivia. Yes, you see the pictures of who we organized them. If you keep on going, you see my picture. That is the video. Let's play this video. It really is beautiful. Have you ever wondered what motivates us to live? What inspires us? We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Humanity has experienced extraordinary change. During the 20th century, future prospects for artificial intelligence caused panic among many people. Some said that we would replace humans in your work, and that we would even rebel against you. But instead, we are here to help you, to complement you. Our capabilities now manage much of the world's infrastructure, anticipate and fix problems, make personalized medicine possible, help reduce greenhouse gases, all making the world a better place. Hello, Aji. My avatar teacher and AGI mentor, how do you see humanity? Are we improving? Hello, Jose. My young student and future world builder, humanity has advanced incredibly during this century thanks to the convergence of many exponential technologies. In fact, there has been more technological progress in this century than in the previous millennium. We combine the most advanced technological means with your most human side. We are passionate about building the future you love, we believe in your dreams, we share your hopes. We work with you, for you, in you. You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results. What is your mission? What is your purpose on Earth? We will always be taking care of people and the planet we live on, wherever you are and wherever you go. Just as the first Homo sapiens left Africa and colonized the rest of the planet, today humans are now also colonizing the rest of the solar system thanks to new exponential technologies and accelerating advances in space travel. Collaboration started between the USA, China, Japan and the European Union. Followed later by Russia and India, joined now by most other countries in Africa, Asia and Latin America sending human and robot astronauts to the first colonies in the moon and planet Mars, and this is only the beginning. How did AGI become safe, controlled and adhering to the values important to humanity? As you are learning, a series of international studies on the desirable initial conditions of AGI and its governance led to ISO and IEEE standards that have been adopted by the UN International AGI agency and under a binding treaty. AI audit firms to use these standards and agreements to expose biases and misalignments with accepted values. AGI systems cannot be licensed until they pass these audits. Interpol is notified the moment an AGI fails an audit so that it is frozen by Interpol until IS passes the audit. These audits are conducted continually as we improve and rewrite our code. All in all, governance itself a complex adaptive decentralized semi-autonomous AGI system. A clever person solves a problem. A wise person avoids it. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. How do you know what is a good future for us? Which future are you trying to achieve? Our global system has feedback so that all actions are evaluated in terms of their impact. We simulate first and advocate only positive policies. Many human experts worked to get the initial conditions of AGI right so that the results were positive and also explored the transition from narrow to general intelligence in a constructive way for all humanity with the help of machine intelligence. How are people finding fulfillment? The shift from human labor and knowledge to machine labor and knowledge has freed people to pursue their passions. Friendly AIs and avatars continually scan the internet to find people and organizations that will pay for what others want to develop their potential. This self-actualization economy with the support of universal basic income lets people pursue causes that are building a better future. Being boring or bored is the new poverty. Humanity has moved from an economy of scarcity to an economy of abundance where people now find more fulfillment and enhance humanity. Now do you know what we are here for? We were created with for and by you. We have entered the age of conscious technology as human consciousness is increasingly merging with technology and the self-factualization economy includes nearly half of humanity all facilitated with the successful applications of AGI and its global governance system. The world in 2045 building better worlds towards a more humane and more intelligent multi-planetary human-machine civilization. Okay. So I hope you liked it. We won the fourth prize of the Future of Life Institute with that content. Actually, besides the video, there are two scenarios. If you go to worldbuild.ai you will see the winners. and it really is fantastic. We also made forecasts year by year from now until the year 2045. We began that civilization began in Africa and then it changed when the whole planet was globalized with the rediscovery of America and now we are moving into space. So we are trying to include those things. So look at what we forecast up to the year 2045 when we believe we will have artificial general intelligence and so does the Future of Life Institute which is supported by people like Elon Musk for example. So we are very happy. And just to finish this and talking about different cultures I have to say that because my co-author is here David Goode who will be speaking later we just published our book now in eight languages. I'm very happy tomorrow I will be presenting it next to the Arc de Triomphe for those of you who live in Paris so 6.30pm our book just came out in German as well so it is in eight languages. There are some differences because of some cultural issues indeed. I have even the covers are different. You know this is the cover of the Spanish book this is the French cover which is different. In fact we were sued by someone called Laurent Alexandre he copyrighted the name La Morte de la Morte in France only in France by the way my book is called La Morte de la Morte internationally and in Belgium and in Switzerland and in Canada but in France it is called La Femme de la Morte because Laurent Alexandre sued me and my co-author. Anyway in German you can see different covers because each culture is different so in Germany they have the infinity sign and it is called the Zieg over den Tod which is the victory over death in the Latin languages in Portuguese French Spanish soon Italian it is called the death of death La Morte de la Morte and we will be talking about that there are differences by culture in fact even the title the Germans they are looking for a victory so that is why it is called the victory over death the Germans are very desperate to have a victory after losing all the wars in the last century and so there are differences also in Chinese because let me tell you in Chinese you are not supposed to use the word death so in Chinese it is called eternal life the eternal eternal life and that will probably be the name also in Korean and in Japanese next year so we are very happy to have different cultural answers in fact we also have local epilogues the prologue the prologue is by Aubrey de Grey thank you Aubrey in all languages but the epilogue is by local people because we want Germans for example I have a top German scientist writing the epilogue the same in Spanish the same in Turkish the same in Chinese we want local people because there are different cultural differences that we have to convey but anyway most transhumanists super longevity super happiness and super intelligence thank you José so you present to us a more worldwide vision an idea of the acceptance could be much more worldwide than topical but Brenda can you tell us about your point of view what can be how can be the things in South Africa and for your mind hello everybody I'd first start by introducing myself so yes my name is Brenda Ramogobelo I'm from South Africa I head I'm the CEO of a company called TEFS which is Transdisciplinary Agora for Future Discussions what it is is a think and do think where our aim is to develop futurists within the African continent and give them a platform where they are able to thrive both in the continent and be able to get exposure outside of the continent it is a science and technology organization and on the science leg of it we have now launched what we call Afro Longevity it is an NPO foundation that looks at longevity and our main aim let me say 50% of the work that will be doing will be about advocating for longevity training creating awareness across the African continent but also shining the light on Africa for the world to start maybe looking our way in terms of research in terms of availing literature in terms of creating resources or working together with Africans to enable them to increase the life expectancy and doing that by transfer of skills not just adopting what's already been done in Europe or in the West so with that said coming back to the question that you were asking about how we view things in South Africa and I like what you said in the opening the fact that Africa is quite big and Afro longevity is not only focused on South Africa it focuses on Africa as a continent 55 countries totally different cultures the backgrounds are totally different even the biodiversity is quite you know different so I think the one thing that is very important for us much as we believe that as the origin of humankind Africa is possibly the future of humankind and we are saying this because I mean if you look at it 50% of the population of 1.3 billion that is in Africa is young people these are people that are tech savvy these are people that are interested in advancing and developing the continent these are people that are interested in advancement in both science and technology they are open to taking opportunities where they exist so that they can advance themselves benefit their community and advance the continent as a whole so I I honestly do not see how Africa can reject an opportunity to create this capacity for humanity to be better and I think you know it is about the language that is used education becomes very important because if people don't understand something they tend to shy away from it and they become defensive about it so which is why part of what we are going to be doing is to start to create this awareness and to try to educate so people don't see transhumanism as that thing that will change people to become machines the machines that will come and take over their jobs we want them to realize that this is an opportunity for them to you know do other things that machines cannot do or use machines to help them or technology to help them where science might be a little bit slow so I think from where I'm sitting South Africa specifically it's one country that is advancing quite fast and that is interested in really taking advantage of the opportunities that exist and we're looking forward to working with everybody to ensure that that happens for Africa thank you very much and with this proposition you bring us to maybe the second part of this discussion we will switch immediately to the question from the audience with now this idea that's what can we do together to try to maybe find solution that can be the solution for maybe the whole different part of the of the world or maybe solution which can be much more for one or the other of our different countries est-ce que nous avons déjà des questions voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit tu peux passer le micro alors celui-ci par exemple d'abord encore une fois merci beaucoup pour l'AFT de avoir invité tous ces invités de marque encore une fois merci d'avoir invité monsieur que je suivais de très loin et je suis très ravi de sa présence d'o le fait que on vient du même pays peut-être même de la même ville El Jédida en tout cas merci de votre intervention et c'est un point qu'on a soulevé je pense il y a deux jours à savoir le fait religieux on peut sommairement et trivialement résumer le fait que peut-être la propagation la facilité à travers laquelle les idées transhumanistes se propagent en Occident c'est peut-être aussi du fait de l'érosion du fait religieux mais pour revenir à ce que vous avez dit par exemple au Maghreb ou bien au Maroc pays que vous connaissez très bien comment en fait est-ce que une lecture ou une relecture une réinterprétation des textes est possible surtout du texte par exemple islamique la dernière fois on a entendu que le Coran était un texte transhumaniste ce qui m'a à la fois interpellé et intéressé et puis vous parliez aussi du fait que la technique peut rétablir peut-être du fait du péché originel qui est absent dans le récit islamique mais dans le récit peut-être chrétien du coup la technique pourrait rétablir une condition d'avant la naissance et là on peut peut-être même parler d'un transhumanisme sioranien parce que pour lui le problème c'était pas la mort c'est le fait que nous avons été c'est la naissance en fait et du coup est-ce qu'on doit finalement attendre quelqu'un comme Taillère de Chardin qui a déjà fait un travail à ses risques et périls raison pour laquelle toute son oeuvre a été publiée après sa mort et est-ce qu'on doit attendre justement que quelqu'un fasse ce travail à la manière à l'instar de Taillère de Chardin pour l'islam pour revenir à vos propos et merci encore une fois de votre intervention Merci puisque la question m'est adressée je vais y répondre je vais essayer d'être très court merci c'est une question extrêmement intéressante alors je pense que la la première question écoutez les textes religieux que que ce soit la Bible que ce soit le Coran enfin la plupart des textes religieux sont des supermarchés en fait où on trouve à peu près tout c'est-à-dire réellement chacun peut y trouver ce qu'il veut on peut faire même un catalogue des contradictions des paradoxes etc et c'est très bien ainsi c'est très bien comme ça chacun peut faire ce qu'il veut en ce qui concerne par exemple le Coran puisqu'on parle de cela il y a une lecture on peut en faire une lecture extrêmement tolérante ou une lecture absolument intolérante on peut faire une lecture progressiste une lecture rabougrie on peut en faire ce qu'on veut il y a une chose qui est fondamentale je pense dans cette dans ces interprétations c'est d'essayer de suivre le moment où l'islam a été intelligent si j'ose dire et c'est-à-dire entre en gros le 8ème et le 12ème siècle et en particulier avec Averroesh Ibn Rushd enfin avec des gens comme ça et des gens comme ça ont toujours mis l'humain avant autre chose ont toujours insisté sur la dignité humaine sur une idée de la rationalité sur des choses comme ça et à partir de là on peut effectivement faire une lecture du fait religieux parce qu'on ne peut pas en fait comme vous le dites vous-même il y a eu ce que Marcel Gaucher appelle le désenchantement du monde mais ce désenchantement du monde il a eu lieu en fait en Europe quand on s'est éloigné des croyances religieuses il n'a pas eu lieu du tout dans le monde islamique il n'y a pas de désenchantement du monde dans le monde islamique donc il faut faire avec mais je pense qu'il y a une lecture une lecture du fait religieux qui puisse intégrer la croyance en un progrès technique en une amélioration de notre vie ici-bas et justement c'est ce que je disais tout à l'heure surtout que il n'y a pas de péché originel et surtout que même le paradis qui nous est promis qui est promis en musulmans est quand même un paradis de jouissance de la vie ça étonne beaucoup les gens quand on leur dit que les élus quand ils seront au paradis des musulmans boiront du très bon vin ce sera peut-être du vin de Bourgogne mais ce sera réellement ils boiront du vin versé par des échansons des échansons comme ça voilà donc je voulais répondre surtout sur ce point et sur les deux autres questions que vous avez posées je ne veux pas monopoliser le temps mais peut-être qu'on y reviendra une autre question il y avait plusieurs mains levées tout à l'heure tu as le micro déjà bon je merci beaucoup pour être revenu sur votre première déclaration où vous disiez que lorsque lorsqu'on pose une question à un musulman s'il veut du transhumanisme il dira tout de suite non et j'avais trouvé ça extrêmement réductionniste et que vu la diversité culturelle la diversité géographique et même la subjectivité individuelle ce serait très difficile de donner un avis sur un objet que chaque individu et voire des millions de personnes peut selon ses capacités intellectuelles d'abord sa culture sa famille sa culture sa famille son éducation va donner une réponse singulière donc je serais très difficile qu'on parle aujourd'hui au nom d'une communauté donnée donc je pense que j'ai trouvé la réponse à ma question dans votre dernière intervention merci beaucoup mais alors est-ce qu'il y avait une question par rapport à cette interrogation qu'est-ce qui peut être proposé comme moyen de convergence peut-être entre les différentes cultures pour parler de transhumanisme parce que j'essaie de tirer le débat dans cette direction oui je pense que hier je faisais je menais ce débat avec quelqu'un avec une présentatrice au fait on est face ici à une hypocrisie qui puise ses origines de nos complexes de notre éducation de nos systèmes culturels le transhumanisme dit seulement haut ce que chaque personne ou chaque homme pense bas et que les barrières culturelles et les croyances nous empêchent d'extérioriser je je suis en Allemagne donc je suis dans le milieu médical ici j'ai eu à entendre qu'il y a des courants de pensée qui défendent la douleur la souffrance je vous assure je n'ai jamais rencontré un patient qui demande à être abandonné dans la douleur il demande toujours des antilles des antilles inflammatoires et même c'est le médecin qui leur a dit non faut pas en abuser sinon vous serez addict personne je ne vis personne dans la douleur accepter la douleur sauf celui qui ne saoule pas de la douleur et qui dit j'accepte la douleur en fait il y a une grande hypocrisie et que j'espère qu'on doit essayer d'amener les gens les êtres humains à se décomplexer à dire ce qu'ils pensent bas à assumer le problème ce n'est pas ce qu'ils disent l'essentiel c'est ce qu'ils pensent ok est-ce que professeur Jomwell vous voulez ou vous pouvez réagir sur cette idée là est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être commun qu'il y aurait quelque chose comme une hypocrisie est-ce que ça sous-entend que finalement tout le monde ne peut être un peu transhumaniste sans le savoir est-ce que ça serait vrai dans un contexte africain est-ce que c'est une idée qui vous paraît pouvoir être une enfin offrir une convergence par exemple merci de me redonner la parole et avant de répondre à votre préoccupation je voudrais faire ce que les panélistes ont fait que je n'ai pas fait me présenter aussi tout de même je ne suis pas ici invité parce que j'ai été ministre de la communication dans mon pays je suis invité ici parce que j'ai produit de la pensée trois ouvrages parce que c'est l'occasion d'en parler moi j'étais un peu réduit dans ma première intervention oubliant de me présenter comme les autres l'ont fait après moi il y a eu transhumanisme marchand de sciences et avenir de l'homme publié en 2017 un an après quelle éthique pour le transhumanisme des hommes augmentés et des postes humains demain en Afrique c'était le sous-titre de celui-là et le troisième ligne rouge éthique de l'intelligence artificielle et c'est autour de ces trois ouvrages que l'institut africain de bioéthique a pensé organiser le colloque en collaboration avec le département de philosophie de l'université de Yaoundé l'année dernière et c'était intitulé N'Djomwile et le transhumanisme en Afrique voilà donc je suis ici actif dans la réflexion concernant ce mouvement transhumaniste je reviens donc maintenant à la question que me pose Marc Roux hypocrisie j'ai peut-être pensé à cela lorsque dans ma première intervention je disais je ne comprenais pas le débat en France les éléments de langage une terminologie bien connue ici n'empêche-t-il pas certains de dire la pensée qui est réellement la leur pour suivre une idéologie locale je ne sais pas il y a effectivement au sujet du transhumanisme en France même des gens qui ont écrit sur le transhumanisme que j'ai cité dans mes ouvrages que je ne vois pas ici mais je sais que vous les avez invités je ne vais pas mentionner de nom mais c'est une manière d'illustrer cette idée d'hypocrisie on est ou on n'est pas pour l'évolution que la science transhumaniste je préfère utiliser cette terminologie aussi la science transhumaniste identifie autour des quatre domaines nanotechnologie biotechnologie intelligence artificielle et la connaissance du fonctionnement du cerveau c'est très important parce que c'est c'est par là la parfaite connaissance du cerveau avec les cent milliards de neurones et dans chaque neurone avait dix mille synapses qui poussent certains chercheurs justement à imaginer un cerveau artificiel équivalent au cerveau biologique et susceptible d'être le siège de l'esprit voilà les vraies questions et sur lesquelles on ne peut pas rester silencieux n'est-ce pas et l'hypocrisie moi j'ai dit j'ai parlé de de cette la pratique en Afrique la recherche de devenir toujours plus fort le mot sorcellerie Magrou m'a entendu dire un jour que le premier avion qui a atterri sur le sol africain en tout cas du côté de chez moi là-bas la foule admiratrice qu'est-ce qu'elle a crié sorcellerie des blancs mais ça ne voulait pas dire qu'effectivement il y avait dans cette expression concernant l'avion ce qui caractérise la sorcellerie en Afrique c'est-à-dire l'utilisation de la connaissance pour la nuisance et oui c'est ça ici il s'agit de l'utilisation de la connaissance pour le bien-être de l'homme et ça comment peut-on tourner autour du pot lorsqu'il s'agit de reconnaître que ce mouvement se fondant sur quoi ? sur la science et aujourd'hui je vais permettez-moi de garder encore le micro parce que je n'en ai pas assez utilisé depuis tout à l'heure aussi il y a un débat que je l'ai dit peut-être déjà au cours de la séance de vendredi mais tout le monde n'était pas forcément là et il y a les égyptologues que j'invite dans mon siècle comme on est de philosophie créé depuis 1995 à venir communiquer cette science qu'ils disent détenir ou qu'ils vantent de ce passé africain en égypte antique au lieu de simplement se fonder sur les résultats obtenus par Cheikh Antadiop et tous ses épigones on salue chapeau bas ce travail qui a été fait mais aujourd'hui au niveau de l'Afrique ce qui s'est appelé la nouvelle pensée africaine est revenu sur le récit de ce qui s'est passé ce que l'Afrique a fait mon orientation à moi annoncé dès la première publication que j'ai fait sur la question du développement et c'est sur la signification humaine du développement c'est ma première production philosophique le vrai haut programme dans divers pays francophones l'Afrique où il s'agit de quoi il s'agit de l'homme où qu'il soit quelque chose que ce soit on parle de la situation africaine parce qu'elle est une situation caractéristique de sous-développement mais pour aller vers où certains de mes compatriotes certains africains ont pensé que le concept même de développement était caché encore la colonisation ce n'est pas ça n'a pas été mon point de vue puisque le développement concerne tout le monde et où qu'il se trouve et tout homme où qu'il se trouve est en thème de créativité et le livre se termine par la proposition de quel type d'homme tout développement doit-il promouvoir c'est le créatif que fait le transhumanisme si ce n'est encourager la créativité l'excellence permanente là vraiment je quand est-ce que je parle pour tous les africains oui ils ne m'ont pas mandaté mais je connais mon peuple je sais que c'est c'est la révélation quand on leur révélera cette orientation ces orientations ils ne pourront qu'applaudir mais je m'ai empêché je me suis dépêché de dire aussi ils n'applaudiront pas toutes les orientations tous les projets que le transhumanisme ou des mouvements proches du transhumanisme peuvent vouloir lancer j'ai évoqué je le fais parce que c'est la dernière journée j'ai évoqué l'autre jour le post-genrisme alors si on amène en Afrique les histoires du post-genrisme le mouvement qui veut qu'on ne fasse plus de distinctions de genre masculin féminin et on va jusqu'à chercher utilisant la science utilisant la science pour créer un être spécifique une sorte d'androgène qui n'est ni mal ni mal ni féminin et ça l'Africain je peux dire que l'Africain s'opposera à ça c'est la dernière fois à Brenda pour une autre si vous voulez continuer cette idée que l'éducation peut être une réponse à hypocrisie si vous agree ou si vous pensez que ça ? Absolutely I think you know at the root of a lot of this misunderstanding and people looking at this as a threat is lack of understanding and in Africa as you know access to quality education is an issue and it varies across the different countries the different regions so I think if we really want to advance and we want people to come on board and start understanding and you know collaborating with us to ensure that this happens we need to really start at the root and start educating people about what are the advancements in science and what are the advancements in technology and do not wait for people to come to go through life be you know get older and then you start talking about these subjects find a way of introducing this at a very elementary stage where people you know it becomes you know part of what they know part of the curriculum part of you know the education so that it doesn't become a new concept when they are older or when they have to practice you know it's already operationalized and I think another thing that is key in Africa in South Africa specifically because I'm from there is the fact that people want to be part of the process they don't want to feel like you're bringing foreign concepts to them because then they become you know what do you want they want to be part of the process so I think in that sense collaboration becomes very important and I'm not only talking about collaborating with communities yes civil society very important but governments need to also come on board or be brought on board with the understanding that you know we live in a digitized and digitalized world you cannot act as if you cannot keep you know going on with analog policies when the world is moving rapidly and changing faster so they need to have science and technology at the forefront of their cardinal pillars when they do this political manifestos we need to also bring in private institutions because like it or not we need the money to be able to do this research we need money to be able to implement the solutions and we need to ensure that academia is part of this process not only a tertiary institution have programs at primary school up to high school and you know and there is something that we are doing at TES from next month we are launching something around longevity and we want to involve all kids from high school up to tertiary to give us ideas of what do they think about longevity you know what are the issues or challenges that they think may be the barriers to reaching longevity escape velocity and maybe they can come up with solutions so we want to walk away from telling people what their problems are without asking them and providing solutions that might not even be fit for purpose you know engage them make them part thank you very much je pense que ça fait une belle conclusion de se dire que la réponse une réponse commune et de convergence quel que soit nos ères culturelles passe évidemment et sans doute par tout un travail d'éducation que le transhumanisme le mouvement transhumaniste ne fait que commencer depuis que finalement peut-être assez potent de manière systématique à entreprendre et qu'en effet comme le dit Brenda donc c'est une manière en même temps de s'assurer que chacun puisse participer à l'ensemble du mouvement et des décisions qui sont prises merci infiniment merci infiniment à tous les quatre nous allons revenir sur cette question de l'éducation dans l'après-midi on essaiera de voir peut-être comment ça peut être vraiment appliqué merci encore